Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et surtout d'aller au cinéma. Une semaine de films français encore aujourd'hui avec tout d'abord mon premier film, il s'intitule tout simplement Maigret. Alors Maigret c'est un film de monsieur Patrice Lecomte avec notamment Gérard Depardieu et Mélanie Bernier dans les rôles principaux et bien sûr vous l'aurez deviné, Gérard Depardieu incarne ici le commissaire Maigret et il faut savoir que le commissaire Maigret n'a pas été adapté au cinéma depuis 1958 et c'était monsieur Jean Gabin qui interprétait le commissaire Maigret. Alors bien sûr il y a eu beaucoup d'adaptations à la télévision dans les téléfilms notamment avec Bruno Crémer, Jean Richard et ce que l'on sait peut-être moins avec Michel Simon qui a aussi interprété le rôle du commissaire Maigret. Mais là le commissaire Maigret revient sous les traits de Gérard Depardieu au cinéma, un film je vous l'ai dit de monsieur Patrice Lecomte. Et là c'est encore un roman de monsieur Georges Simenon que l'on connaît peut-être moins, il s'intitule Maigret et la jeune fille morte. C'est un Maigret très sombre, très noir que je vous invite à découvrir cette semaine et il faut savoir que Patrice Lecomte le réalisateur vous le connaissez certainement puisque c'est le réalisateur des bronzés, le mari de la coiffeuse, la fille sous le pont avec Vanessa Paradis ou encore plus récemment et c'était son dernier film en 2014 avec une minute de tranquillité avec l'excellent Christian Clavier. L'excellent Christian Clavier, je veux bien sûr mettre de grosses parenthèses dans ce film-là parce qu'en général effectivement je ne suis pas un grand fan de ce comédien. Mais là c'est un film de monsieur Patrice Lecomte que je vous invite à voir cette semaine, il s'intitule Maigret, encore une fois un très très grand Gérard Depardieu pour cette interprétation vraiment formidable et à propos de Gérard Depardieu je vous parlerai d'un film dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, ça sera le retour de Syl Norestek parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Mais pour l'heure, ma deuxième sélection après le commissaire Maigret, ça sera Compagnon, le tout nouveau film de monsieur François Fava avec notamment Nadja, Agnès Jaoui et Pio Marmaille dans les rôles principaux. Et là, ça va nous raconter l'histoire d'une jeune adolescente passionnée de street art, elle a tout simplement 19 ans et elle va être contrainte de suivre avec les jeunes du chantier, un chantier de réinsertion. Elle va être opérée comme ça pour rentrer dans les compagnons du devoir et forcément la rigueur, la transmission du savoir entre générations, c'est vraiment un monde complètement opposé à ce qu'elle connaît. Mais c'est un monde qui va la fasciner, qui va peut-être également, malgré les difficultés, lui donner un nouveau départ et une seconde vie. C'est un très très beau film que je vous conseille. Vous le savez, je vous l'ai ici assez répété, je n'aime pas trop les films moralisateurs ou donneurs de leçons. Mais là, franchement, c'est très réussi. Ça s'appelle tout simplement Compagnon. Ça sort cette semaine et je vous l'ai dit, c'est le nouveau film de monsieur François Fava. Alors, après les sorties cinéma, une sortie tout court, elle aura lieu à Cerner les Reims, les 5 et 6 mars prochains, de 14h à 19h pour le samedi et de 10h à 18h pour le dimanche. Ça se passera au gymnase de Cerner les Reims, avenue des Tilleuls. Et ça sera effectivement la huitième édition du marché DEL. D'apostrophe E de ZELES. Pourquoi tout simplement ce marché avec uniquement des exposantes ? Parce qu'au mois de mars, nous sommes dans le mois de la femme et ce seront uniquement des créatrices et productrices de la région qui viendront ici pour votre plus grand plaisir, pour, par exemple, vous présenter des chocolats avec les chocolats de Maud. Frédéric, que je connais bien, Frédéric, avec Fimotine, qui réalise des personnages en pâte Fimo. Vous aurez également des cosmétiques naturels. Carole, avec des savons bio, etc. Bref, 45 exposantes, pardon, exposantes, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. 45 exposantes qui vous permettront de découvrir des produits artisanaux, fait-main, fait-maison et surtout de la région. Et je vous rappelle que ça aura lieu le 5 et 6 mars prochain à Cerner les Reims. Et l'entrée est bien sûr totalement gratuite. Il me reste quelques secondes ou quelques minutes même pour vous parler de l'excellent film de Monsieur Thomas Gilou, Maison de retraite, avec notamment Keva Dams, Gérard Depardieu, donc Daniel Prévost, Jean-Luc Bideau, Fermin Richard, Mylène de Mongeau, etc. Bref, de très grands acteurs français que malheureusement nous ne voyons pas assez au cinéma. Et après, une petite guest star dans le début du film, je vous laisserai découvrir un petit indice. C'est une femme qui avait fait de la publicité pendant un moment et qui glissait sur une grande table pour faire le ménage. Elle fait une apparition dans le film et ça m'a vraiment fait plaisir de la revoir. Et ici, c'est un film drôle, parfois émouvant, parfois poignant même. Et ça va nous raconter l'histoire, comme je vous l'ai dit, d'un jeune garçon de 30 ans qui est condamné, entre guillemets, grâce à son ami avocat qu'il connaît depuis sa plus tendre enfance à faire des travaux d'intérêt généraux. Et au lieu d'éviter la prison, il va devoir faire ses heures dans une maison de retraite. Il va vite découvrir que cette maison de retraite arnaque les pensionnaires et il va essayer de les faire s'évader. Forcément, ça ne va pas se passer comme prévu. C'est un film vraiment très touchant, très drôle, que je vous invite à voir ou à revoir en famille. Il est sorti la semaine dernière. Le film s'appelle Maison de retraite et c'est vraiment le film à voir absolument cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle les films qui ont retenu mon attention. Je vous ai parlé de l'excellent film de monsieur Patrice Lecomte avec le retour du commissaire Maigret après celui de Jean Gabin au cinéma. Là, il est incarné par, je vous le rappelle, Gérard Depardieu. Ça s'intitule tout simplement Maigret. Et également un deuxième film à voir qui s'appelle donc Compagnons, où on va suivre une jeune fille de 19 ans qui va comme ça rentrer dans les Compagnons du Devoir et voir sa vie bouleversée. C'est aussi un film poignant comme seuls les réalisateurs français savent le faire. Je vous le conseille. Il sort également cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi au cinéma.